bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors je vais vous raconter la suite de blanche neige dans la maison d'hina puis le premier nain promena ses regards autour de lui et remarqua la trésorème petit pied sur son lit qui a monté sur mon lit qui a monté sur mon lit demanda-t-il les autres accoururent et chacun d'eux s'écria quelqu'un s'est couché aussi dans le mien quand au septième lorsqu'il regarda son lit il aperçut blanche neige endormi il appela ses compagnons qui s'empressèrent de venir époussèrent des cris d'étonnement puis ils allèrent chercher leur chandelle afin d'éclairer le visage de la petite et mon dieu dire-t-il quel bel enfant et ils éprouvèrent une telle joie qu'ils ne l'éveillèrent pas le matin son réveil blanche neige s'effrayer de voir les nains mais ils se montrèrent aimables à son égard et lui demandèrent quel est ton nom je m'appelle blanche neige répondit-il comment es-tu parvenu chez nous poursuivirent-ils elle leur raconta alors son histoire veux-tu t'occuper de notre ménage préparer nos repas faire nos dits laver coudre et écouter lui demandèrent-ils si tu consens à tenir tout bien propre et en ordre tu peux rester ici et tu ne manqueras de rien j'accepte de grand coeur répondit l'enfou répondit blanche neige et elle demeura près d'eux il s'occupe pas méticuleusement des soins du ménage le matin les nains s'en allaient dans les montagnes pour y chercher de l'or et des minerais la petite fille devait veiller à ce que leur repas soit prêt à leur retour qui avait lieu le soir pendant le jour elle restait seule aussi les braves nains lui dire si garde toi garde toi de la reine qui saura bien tôt que tu es ici et ne laisse entrer personne garde toi de la reine qui saura bien tôt que tu es ici et ne laisse entrer personne